Salut à tous, c'est Séphie, bienvenue pour la cinquième partie de mon guide complet sur Thumbcraft. Aujourd'hui, quelques petites explications rapidement. Alors, première chose, j'ai dit une connerie la dernière fois. Je viens d'y penser là justement, d'ailleurs apparemment on pourrait, on pourrait, voilà, on peut geler l'eau avec la Wound of Frost. C'est pas une connerie que j'ai dit, c'est juste que j'ai fait un petit oubli. Et j'étais même pas au courant qu'on pouvait faire ça. Voilà, donc merci à celui qui m'a précisé dans les commentaires. Merci bien. C'est toujours cool d'avoir un support supplémentaire des fois, ça permet de rien oublier. Donc ensuite, je vais pas faire les recherches comme... Enfin, je vais pas vous prévenir de quelles recherches on fait aujourd'hui, parce que je sais pas exactement sur quoi on va tomber. Ce que je sais, c'est que si on tombe sur des recherches sur les golems, vous ne les verrez pas aujourd'hui. Je les mettrai pas dans la vidéo, tout simplement, parce que je compte les garder pour un épisode entier sur les golems. Et voilà. Ensuite, si vous voulez voir quelles recherches seront faites dans cet épisode pour ne pas avoir regardé toute la vidéo, pour aller vers la recherche qui vous intéresse, ou voir si elle est dans la vidéo, vous irez simplement voir dans la description, je vais y mettre toutes les recherches effectuées. Et ce sera plus simple pour vous, et comme ça vous saurez ce que... Si vous voulez quelque chose de précis, vous saurez à peu près où ça en est, je mettrai ça dans l'ordre. Et voilà. Tout simplement. Donc, on va commencer par la recherche, aujourd'hui, qui va se faire avec du call. Alors le call c'est le mieux pour tomber dessus, je pense. Nine. Ah, tiens, bah ça c'est bien. Ça c'est une très bonne recherche, puisque la dernière fois je l'avais pas faite. C'est quelque chose qu'on a oublié, parce qu'elle a du mal à tomber. Donc c'est call, plus... Hum hum... Qu'est-ce pas ça ? Ouais. Plus fractus. Plus autre chose. Plus des graines. Donc, pour permutatio. Voilà, donc vous pouvez le faire avec du call, des graines, ainsi que de la cobblestone. Et vous obtenez la recherche de la gunpowder, qui va vous permettre tout simplement de créer de la gunpowder. Tout simplement, voilà. Avec 6 fractus et 6 ignis. Donc en gros, si vous mettez ça dans un crucible, vous mettez 6 cobblestone et 3 call. Et bien vous obtenez de la gunpowder, tout simplement. 6 cobblestone. Je sais pas, j'en ai peut-être plus plus là. Et j'ai dit combien ? 3 call. Vous devriez obtenir... Ah non, on a eu de l'elementum, il faut que ce soit plus précis du coup. Il faut mettre un truc bien précis dedans. Parce que là, j'ai mis aussi des aspects qui ressemblaient à la gunpowder. Donc faites attention à ça. Regardez bien les aspects que vous mettez. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous allons partir sur... Alors, c'est une recherche que j'ai déjà faite. Alors, elle se fait avec de la soul send. Des leviers. Et du call. Parce que là, je voulais la faire, mais en fait, je l'ai déjà faite. Donc c'est avec... Il y a 4 aspects, je crois. Donc Ignis. Ignis Saxum. Animus. Winkelum. Et Imperito. Donc avec de la soul send, du call et des leviers, vous serez en mesure d'obtenir cette recherche. Qui est là, et qui est la recherche de l'infernal furnace. D'ailleurs, j'avais oublié que je l'avais faite, du coup. C'est pour ça que j'ai eu la gunpowder. Alors, donc là, fernal furnace se fait avec de la nether brick, de l'obsidienne. Donc, vous avez 12 nether brick. 4, 8, 8, 12 obsidienne. Une source de lave. Ainsi que, une barrière en fer. Donc comment ça se fait ? Vous faites tout simplement un pattern comme ça. Comme ça, et comme ça. Ensuite, vous montez de la nether brick, comme ceci. Hop. Et vous pouvez monter jusqu'à 3. Hop, 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 hop. Hop. Ensuite, vous allez choisir le côté principal, en fait. Le côté où vous allez récupérer des objets. Donc moi, je vais le mettre ici, forcément, vers moi. C'est plus logique. Le reste, vous mettez de l'obsidienne. Vous mettez de l'obsidienne. Et ici, vous mettez une petite source de lave. Ainsi que de l'obsidienne ici, ce serait bien. Et un coup de wand. Et voilà. En plus, ça a un look vraiment, vraiment très cool. Alors, je vous déconseille juste, si vous êtes tout nu, de ne pas casser de bloc. Tout simplement. Ne cassez pas de bloc. Sinon, ça va s'éteindre, en gros. Et vous aurez perdu votre source de lave. Et il y a un blaze qui va spawner. Donc après, si vous voulez faire spawner un blaze chez vous pour récupérer des blaze rods, ça peut être une bonne technique. Ça peut être une très bonne technique, ouais. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des escaliers. On va faire ça comme ça, tout simple. On va se faire chier. Hop. Il vous faudra mettre des escaliers là, si vous voulez que ce soit plus simple. Alors, ces trucs sur les côtés, on verra ça plus tard. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il y en a sur les trois côtés. Voilà. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre... Ben, je ne sais pas. C'est un four, quand même. Il suffit de mettre ce que vous voulez cuire ici. Voilà. Et ça va cuire. Gratuitement. On prend presque gratuitement. Puisque du flux peut se dégager dans l'atmosphère. Et vous verrez que la node, à chaque fois que ça sort, elle perd un de vis. Donc, il y a une unité magique qui est consommée à chaque fois. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez un petit peu d'extra. Donc là, pour quatre barres, j'ai eu un iron nugget supplémentaire. Ce qui est... Bon, c'est honnête. C'est honnête. On ne va pas se cacher que ce n'est pas le meilleur truc. Mais ça reste honnête. Donc, si on combine ça, plus la pickaxe of the core, plus quelque chose que je vous montrerai après, qui va ici, sur chaque côté, on peut obtenir quelque chose d'assez efficace et d'assez rapide. Voilà. Donc, on va passer à la prochaine recherche. Nous, voici donc pour la prochaine recherche. Alors, ça va être pour les Warded Jars. Donc, avec un coffre pour Vacuos. Avec du verre pour Vitryos. De la Soul Sand pour Cullum. D'appuie-toi. Et du cuir pour... Ah, je ne peux pas voir les deux ensemble. Il ne sert à rien. Hop. Et du cuir, donc, pour Toothman. Et on obtient donc la recherche des Warded Jars. Alors, qu'est-ce que sont les Warded Jars ? Hop. Les Warded Jars, donc, qui se font avec un Arcane Wood Block, que vous pouvez trouver ici. Comment on peut le crafter ? C'est marqué ici. Dans le Craft de l'Arcane Worktable, là. Et ça, c'est pour faire les Arcane Wood Block. Dans le Craft des... des Mystical Construct. Des Arcane Stone Block, pardon. Mais à côté, vous voyez bien que vous avez ces blocs-là. C'est important. Donc, à quoi servent les Warded Jars ? Tout simplement, je vais vous en sortir une. Warded Jars. Alors, elles servent à plein de trucs, mais je ne vais pouvoir vous démontrer qu'une pour le moment. On verra le reste après, quand on sera sur la bonne recherche. Donc, pour le moment, déjà, elles ont un super effet, je crois. On peut taper dessus, ça fait du bruit. C'est cool. Je trouve ça sympa, ça bouge et tout. Ça change un petit peu des blocs Vanilla, des choses comme ça. Et vous pouvez mettre dedans, il me semble, du liquide. Donc, si je mets, par exemple, je ne sais pas, de la lave, tiens. Hop. Non, je peux en mettre de la lave, non ? Hum. Ah, il faut peut-être que ce soit dans les Fios. Ça ne marche peut-être pas avec tous les liquides. Hum. Personnellement, je ne m'en suis jamais servi pour mettre des liquides, mais on m'a dit que je pouvais. Euh... Fios. Donc, déjà, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez mettre dedans des essences. Les essences, on verra comment on les obtient un peu après. Mais, euh... Donc, ça servira à stocker des aspects. Et je suis quasi sûr qu'il y a moyen de stocker des liquides. Il faudra que je vérifie comment on fait ça. Simplement. Et voilà. Et on peut casser et récupérer avec ce qu'il y a dedans. Ok, apparemment, on ne pourrait pas mettre de liquide dedans, donc on m'aurait dit une grosse bêtise. Il faudrait que je teste les choses avant, des fois. Ce serait assez sympa, surtout pour ce genre de choses, mais là, on m'a vraiment dit que c'était possible, donc j'étais assez sûr de moi. Bon, c'est pas trop grave. On va passer, donc, à la prochaine recherche. On voit maintenant quelque chose que j'apprécie grandement dans ce mod. Alors, il va nous falloir Machina. Il va nous falloir des bateaux pour Motus. Il va nous falloir de la Dirt pour Solo. Et il va nous falloir des Feather pour Aura et Volito. Et on va obtenir la recherche de l'Arcane Levitator. Et comme son nom l'on a indiqué, je pense que vous aurez deviné à peu près ce que ça fait. On va voir un petit peu comment c'est. L'Arcane Levitator. Donc, 4 Arcane Wood Blocks quand même. 2 Arcane Stone Blocks. Non, c'est pas cher. Un Nighter, un Earth Shard, un Air Shard. Et vous obtenez donc un Arcane Levitator. Plus quelques petits trucs ici. Alors, l'Arcane Levitator, c'est juste cool comme objet. C'est vraiment très cool. Vous le posez, tout simplement. Et ça vous fait l'éviter. Voilà. Et ça vous fait monter de 10 blocs. Je ne sais pas si c'est exact, exact. Je vais essayer de descendre tranquillement. Hop. 64. Et on va monter jusqu'à... C'est au maximum à peu près qu'on peut monter. 74. Donc c'est bien ça, 10 blocs. Et quelque chose de cool à propos de ça, c'est que vous pouvez aussi le poser ici comme ceci. Donc si par exemple vous allez dessus, il va vous faire monter. Ça se met toujours dans le même sens. Mais si vous voulez descendre, voilà. Ça vous empêche de crever. Et ça, c'est vraiment pratique. Ça peut vous servir à la place des échelles. Je pense que c'est grandement utile. Voilà, vous voyez, je n'ai pas pris de dommages. Je suis bien en survival. Et je n'ai pas mon jetpack. Alors, quelque chose d'autre de vraiment cool à propos de ça, c'est que vous pouvez les empiler. Si vous voulez faire des gros setups, ça peut peut-être coûter cher. Je ne sais pas trop. Mais, c'est plutôt cool. Hop. On les empile. On rebouche. Et on fait la même chose. On va ici. Alors, vous voyez, ça monte. Nickel. Je n'ai pas de jetpack sur moi. Et donc, ça se stack. Pareil pour la hauteur. Donc, vous verrez. Attends. Là, je fais attention un petit peu. Donc, là, je suis à 104 de hauteur. Ça va monter de 40 blocs. Et ce que je peux faire, c'est... Pareil, dans ce sens-là. Il m'en faut un de plus. Sinon, je vais vraiment crever. Bien sûr, oui. Il en faut plus pour descendre aussi. Il faut le même nombre. Tout simplement. Hop. Et voilà. Et on peut descendre en toute sécurité. Alors, il faut bien rester dans le champ d'action. Et puis, il ne faut peut-être pas avoir de trucs comme ça. Ce serait bien. Ce serait bien de ne pas en avoir de trucs comme ça. Ça éviterait des problèmes. Alors, ça se casse avec une hache. Une hache. Ou tout outil. Un petit peu comme la hache. Comme la chatso, quoi, par exemple. Et voilà. Vous allez voir. Normalement, ça fonctionne. Ça me fait toujours un peu peur. Ouais. Non, là, je descends doucement. Tout va bien. Et voilà. C'est super. Donc, j'ai fait un petit essai parce que je n'étais pas sûr. Je n'ai jamais essayé de faire des trucs débiles comme ça avec. Je suis monté jusqu'en couche 270. Donc, plus haut que la couche maximum en en mettant une quinzaine là. Et peut-être un peu plus. Et voilà. Donc, c'est faisable. Vous pouvez faire des trucs de ouf avec. Monter très très haut. Descendre très très bas aussi. Ouais. Je pense que ça doit bien fonctionner. En espérant pour vous qu'il n'y ait pas de bug en redescendant. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. Hop. Je vais juste recharger mon bazar. J'avais mis un truc ici. Vu que ma sauvegarde a buggé, je ne l'ai plus. La prochaine recherche portera donc sur les Boots of the Traveler. On va commencer avec un bateau. Puisqu'il y a déjà deux aspects dont on a besoin. Qui sont Motas et Aqua. Ensuite, on va mettre la terre pour Solum. Comme d'habitude. Solum, uniquement sur la terre. C'est le moins cher. On va mettre les Feasers pour Volito. Il me semble. Oui, c'est ça. Pour Volito. Et on découvre aussi qu'il faut mettre du cuir pour Toothman. Voilà. On y est presque. Et on obtient les Boots of the Traveler. Alors, les Boots of the Traveler sont pas mal cool aussi. Un petit peu comme tout. Donc, vous voyez, le craft est assez simple. Il faut de l'enchanté de fabrique que vous trouvez ici. De toute façon, si vous cliquez, je crois que ça vous amène directement. Ça marche un petit peu comme NUI. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est assez pratique. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est se les give comme d'hab. Boots of the Traveler. Et on va se les mettre au pied, à la place de ça. Alors, vous voyez que je crois que je cours un peu plus vite que d'habitude. Ouais, je cours un peu plus vite, vous avez vu. Quand même. Non, non, je cours plus vite. Et ce qui est vachement bien. Vous voyez, là, j'ai pas eu besoin de sauter. Je n'ai pas besoin de sauter. Et ça, ça permet quand même de passer stock dans pas mal de choses quand on court dans les plaines, tout ça. Bon, après, il ne faut pas non plus tomber sur des murs de deux. Vous ne passerez pas. C'est vraiment, pour monter un bloc, c'est très pratique. Ça peut aussi être très chiant si vous êtes en train de faire quelque chose. Des fois, il faut les enlever. Honnêtement, ça peut vraiment être saoulant. Mais, en tout cas, un bon objet qui permet quand même de courir un peu plus vite. Avec une potion de speed supplémentaire, plus quelques trucs qu'on verra plus tard. Il y a moyen d'aller à fond de balle. C'est vraiment terrible. Un petit truc assez sympa. Là, vous voyez que je cours encore plus vite. Et ça, ça peut vous aider. Surtout, quand on fait les bottes là, de toute façon, c'est pour courir un peu plus vite, généralement. Pour avoir un peu plus de déplacement. Alors, ce qu'elle donne de l'armure, elle donne 0,5 d'armure. C'est le seul petit problème, le seul bémol. Mais, une fois enchanté avec AST3, vous courez quand même beaucoup, beaucoup plus vite. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Vous pouvez vous prendre, en plus de ça, une potion de speed 2, bien sûr. Voilà, si on veut démontrer le maximum qu'on peut avoir facilement, on va dire. Il y a encore d'autres trucs. Vous allez quand même pas mal vite. Honnêtement, moi, je trouve ça dégomme. Là, il y a moyen de se déplacer à très grande vitesse. Et, ouais, c'est vraiment très très cool. La prochaine recherche va surtout vous intéresser si, par exemple, vous voulez jouer à TomCraft sans autre mode, tel que, je sais pas, les modes à pipe, les choses comme ça, tel que Billcraft. Donc, il vous faudra de l'Animus sur la Soul Sand. Il vous faudra des bateaux pour Motus. Il vous faudra des coffres pour Fakus. Ainsi que des seals pour Permettation. Voilà. Plutôt simple. Et vous allez découvrir, donc, le Hungry Chest. Hungry Chest qui est ici. Et qui se crée avec des Arcane Wood Blocks et une trappe d'or. Rien de compliqué. Quelques petits aspects. Et 25 de vis. Donc, à quoi sert le Hungry Chest ? C'est assez simple comme fonctionnement. Mais plutôt efficace. Honnêtement. D'ailleurs, je vais essayer un truc que je n'ai pas encore essayé. On va l'essayer ensemble. Alors, j'ai ça dans mon inventaire. Donc, c'est ça que je vais poser. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc, je vais mettre... Je vais déjà vous montrer à quoi il sert. Hop. Je vais en prendre un deuxième. Et on va rester dans les haches. Voilà. Nickel. Donc, le Hungry Chest. C'est un chest normal. Tout simplement. On ne peut pas faire de double. Je vous préviens tout de suite. Et bah, vous avez vu. Il vient de manger un item. Donc, si un item vient se coller à lui. Donc là, ce n'est pas collé. Si un item vient se coller à lui. Par le dessus. Par les côtés. Par le dessous. Je ne pense pas que ce soit trop possible. Même si ça doit l'être. Ça doit être possible. Par en dessous aussi. Et bien, il va l'avaler. Tout simplement. Non, par le dessous. Ce n'est pas possible. Voilà. Tout simplement. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un item très pratique. Surtout si vous n'avez pas de pipe. Ou... Vous savez, il y a... Si vous n'avez pas d'autres modes. Ça peut vraiment être très utile. Sinon, c'est vrai que ça peut... Ça peut ne pas servir à grand chose. Après, si vous avez commencé par TomCraft. C'est peut-être mieux qu'un homme qui ne gagne pas. Je ne sais pas. Il y a d'autres moyens de faire avec d'autres modes. Mais je trouve ça quand même assez sympa. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire rien qu'avec ces modes. Par contre, je voulais essayer juste un truc. Est-ce que depuis ce truc-là... On peut faire quelque chose de cool. Genre le sortir avec un hopper. C'est quelque chose que je voulais vérifier. Surtout pour ceux qui n'auraient que TomCraft. Et en mettant un autre chest... Déjà, est-ce que ça sort depuis le hopper ? Oui, voilà. Donc, il fonctionne très bien avec le hopper. Il n'y a aucun souci pour ça. Pour ceux qui se seraient posés la question. J'ai vérifié. Voilà. Notre petit NB chest. Et plutôt cool. Moi, j'aime vraiment bien ça. C'est une très bonne... Ça a très bon ajout à TomCraft. Enfin, c'est quelque chose de très bien dans TomCraft. Parce que ça permet vraiment... Il y a plein de choses qu'on peut faire avec d'autres modes. Des choses comme ça. Mais malgré tout, on peut faire déjà beaucoup de choses avec rien que TomCraft. De différentes façons. Et je trouve ça vraiment très très cool. Et je suis sûr que la prochaine recherche va plaire à beaucoup, beaucoup de monde. Donc, on va la commencer avec de la soul senne. Comme d'habitude pour Animus. C'est assez fréquent dans cette partie des recherches. Voilà. Soul send. Ensuite, nous allons mettre des seeds pour Permutatio. Comme d'habitude, pour Permutatio. Les seeds, c'est le moins cher. Hop. Et on va utiliser... Je ne sais pas trop quoi utiliser d'autre pour Maloum. J'ai dû en parler dans le premier épisode qui portait sur les aspects. Ce que l'on peut utiliser. Vérifiez si vous n'avez pas beaucoup de zombie brain. Et il nous faut donc zombie brain et cognitio sur les zombie brain. Tout simplement. Et on obtient la recherche du brain in a jar. Alors, le brain in a jar, c'est vraiment cool pour ceux qui aiment bien farmer de l'XP. Donc, vous voyez un petit peu le craft. Rien de très difficile. Il y a un petit peu de Maloum à prendre. De l'animus, du cognitio. Et rien de compliqué. Un zombie brain. Une noire des jar. De spider eye. Et un water bucket. Plutôt cool. Voilà. Pourquoi ça fait ça ? Bon, c'est pas grave. Et on va donc se donner un brain in a jar. Et je vais vous montrer simplement le principe. Je vais vous laisser imaginer tout ce que vous pouvez faire avec. Et sachez qu'on fera quelques trucs dans les épisodes d'application. Puisque je ferai aussi quelques épisodes d'application. Pour pas mal de choses. Pour donner des idées aux gens. Et vous montrer ce qu'on peut faire avec le mod. Et on va se donner des bottles of enchanting. Voilà. Peut-être un peu moins que ça. On a pas besoin de tout ça. Et on va mettre le brain in a jar. On va le mettre par... On va le mettre là. Et faire spawn des mobs. Mais je n'ai pas envie. On va le mettre là. Il est très bien là. Et voilà. Vous pouvez taper dessus. Clic gauche ou clic droit. C'est pareil je pense. Et vous pouvez envoyer de l'XP. Vous voyez. Elle est absorbée par le brain in a jar. Assez rapidement. Bon des fois elle vient vers moi. Donc vous allez voir un peu la portée du truc. C'est pas trop mal. Il les prend un farin. La portée est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Ouais c'est vraiment intéressant. Je veux juste finir de voir à peu près la portée. Est-ce que ça va aller chercher les autres orbes ? Non. Si. Tout doucement. Mais ça va aller chercher. Et voilà. Donc en faisant un clic gauche ça fait rien. Et en faisant un clic droit. Vous récupérez votre XP au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez que mon niveau monte. Donc voilà. On a bien récupéré l'XP. C'est plutôt pas mal. Vous pouvez le récupérer avec je pense votre wand. Il y a encore des XP dedans. Non. A la drill ou à la pioche quoi. C'est l'équivalent d'une pioche. Je précise bien. Et je vais faire un petit test quand même. Histoire de vérifier quelque chose. Et on se retrouve quand c'est fait pour que je vous démontre. Tout simplement. Si j'avais raison. Ou pas. Alors je viens de faire un essai. Voilà. Donc apparemment on peut... Je pensais que c'était limité à 30 niveaux. Mais apparemment non. Alors je ne sais pas s'il y a une limite réelle. Je vérifierai sur le wiki. Mais ouais. Je ne sais pas du tout. Je pensais que j'aurais que 30 niveaux. J'étais niveau 0 quand j'ai essayé. Bien sûr. Je me suis suicidé plusieurs fois pour vérifier. Mais il me semblait que c'était 30 niveaux maximum. Mais apparemment non. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous. Je suppose. Après c'est vrai que ce n'est pas très balanced comme truc. C'est assez cheat. Mais pratique. Et puis s'il y a une limite de niveau. De toute façon vous pouvez en mettre plusieurs. Ça. Il ne faut pas... Oh. La manière se touche. Il ne faut pas... Il y a toujours moyen quoi. Vous pouvez en mettre plusieurs. Et stocker beaucoup beaucoup d'XP. Via une machine qui tue des mobs. Des choses comme ça. Avec des turtles. Si vous avez Computer Craft. Ou avec des golems. Que vous verrez un petit peu plus tard. Ok. La prochaine recherche est plutôt cool. Alors on va commencer avec la Nether Ward. Pour être sûr de tomber dessus. Sachez que ceci. Je ne l'ai pas dit. Parce que je ne le savais pas. La Mutatio peut aussi être obtenue sur la Mossy Cobble. Il ne me semble pas l'avoir dit. Mais ça peut être une bonne alternative. Si vous avez trouvé des donjons. Mais que vous n'êtes pas encore allé dans le Nether. Et que... Voilà. On ne sait jamais. Si vous n'avez pas de Nether Ward. Ça peut être bien. La Redstone. Pour Makina. Voilà. Alors ça c'est une grosse recherche. C'est... Enfin c'est une grosse recherche. Je crois que c'est un palier. Enfin ça débloque pas mal de recherches en fait. Pures. Alors j'utilisais le diamant avant. Mais... Le Quartz permet aussi d'obtenir Pures. Je viens de le découvrir. J'ai essayé. Je me suis dit. Ah tiens j'ai vu le Quartz. Je me suis dit. Je vais voir ce qu'il y a dessus. Et voilà. Il y a du Pures. C'est pas mal. Donc les leviers pour Imperito. Ainsi que des graines pour... Je ne sais jamais. Permuté chaud. Et on obtient la Basic Flux Research. Foum. Ok. Alors. La Basic Flux Research est là. Je crois que c'était ça. Quoi le clignote ? C'est pas ça. Ah c'est celle-là. Ça a été déblassé. Ok. Donc. Ça nous permet de faire des Flux Filters. Ainsi que des Arcan Alambic. Et voilà. C'est ça. Vous allez voir. C'est plutôt cool. Alors on va changer un petit peu ce système-là. Hop. Et on va mettre ça... Par le... Oh oui. On va changer ça aussi. Laissez-moi juste m'organiser. Ok. Nous dire. Voilà. Donc le seul objet qu'on peut créer, bien sûr, ce sont les Flux Filters. Puisque... Ce sont les Arcan Alambic, pardon. Puisque les Flux Filters servent uniquement à créer l'Arcane Alambic. Donc comment ça marche ? Alors on va mettre un peu d'eau là-dedans. Juste... Pour faire simple. Hop. Et vous voyez que j'ai rapproché ça aussi. Donc les Flux Filters se posent sur les côtés d'Inclusible. On peut en mettre jusqu'à 4. Je vous conseille de mettre les 4. Même si ça peut être gênant pour accéder. Vous mettez en au moins 3, quoi. C'est vraiment pratique. Et ce qui est vachement cool à ce propos... C'est que... Quand... Je vais remettre ces deux trucs-là. Ça et ça. Voilà. Donc quand vous faites vos... Vos Crafts. Le problème c'est qu'il y a du Flux qui se dégage dans l'atmosphère. Et ça peut influer sur le taux de Flux de l'atmosphère. Et faire spawner des Wisp. Vous donner de mauvais effets. Faire spawner des espèces d'orages de Tom Crafts. Qui font un bordel pas possible. Ça peut être vraiment chiant. Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre tout ça. Donc regardez. Enfin pas de faire ce que je fais. Mais de mettre ces Arcanes Alambic. Et vous allez voir quelque chose de plutôt cool. Quand vous allez essayer de créer des objets. Des choses comme ça. Vous voyez il y a plein plein de choses qui vont aller de côté. Donc là vous voyez. Nous avons 4 Arcanes Alambic. Et on va essayer de faire un truc avec ça. Et vous voyez que rien n'a été fait. Et il reste... Non. Il reste rien. Donc ça veut dire que... Vous voyez que ça a récupéré en fait les... Les... Les aspects. Qui étaient là en trop. Donc ça a essayé de récupérer le maximum. Vous voyez qu'il y a 16 aspects dans chaque. Pas plus. Donc c'est assez important de le savoir. Pas plus d'aspect que ça dedans. Et donc on retrouve l'aspect Mushroom là. On retrouve ça. Enfin... On peut muter chaud. On retrouve Herba. Et on retrouve Ignis. Ce qui veut dire que 4 aspects ont été capturés au nombre de 16. Pas plus. Comme vous l'avez vu. Donc il ne faut pas trop faire d'excès. Et on a perdu quand même 16... 16 comme ça là. Les étoiles. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais on a fait quand même une sacrée économie. Alors... Je pense que c'est quand même déjà pas mal pour éviter le flux dans l'atmosphère. Et ce que vous pouvez faire après c'est... Vous faire justement des réserves à côté. Et quand c'est plein vous prenez des Glass Files. Glass Files que l'on craft comme ceci. Avec des clés. Et du verre. Et vous les remplissez en faisant des clics droits. Après vous verrez qu'il y a des moyens beaucoup plus fun de le faire. Et beaucoup plus automatisés. Alors sachez que vous perdez vos Files à chaque fois. C'est important de le savoir. Voilà. Mais bon. Ça vaut vraiment le coup. Et vous pouvez stocker vos essences. Dans les World Dead Jards. Qui servent à ça. Et c'est vraiment cool quoi. C'est vraiment cool. Et quelque chose de cool aussi à propos de ça. C'est que vous pouvez aussi les remettre dedans. Et ça c'est vraiment pratique quand vous voulez faire quelque chose. Vous pouvez remettre ça dedans. Voilà. On a récupéré les Mash Rooms. Et si on fait ça. Hop. On va récupérer l'essence. Ici. Et voilà. Puis on peut la remettre là. Sachez qu'il y a moyen d'automatiser la récupération et la pose de tout ça. Grâce au Golem. Par la suite. Donc ne vous en inquiétez pas. Et quelque chose de vraiment cool. Si ces trucs là sont dans la zone qui est assez grande. Il faudra que je vérifie. J'en parlerai sûrement dans les épisodes complémentaires. Parce qu'il y a beaucoup de choses à préciser sur pas mal de choses. Mais j'ai tellement d'informations à chercher sur les wikis. Que je ne peux pas le faire maintenant comme ça. Sachez que. Si vous voulez crafter quelque chose. Ici. Avec la Mystical Construct. Et que les essences sont dans des jars autour. Il les checkera. Et il les indiquera. Il indiquera ce que vous possédez déjà. Et il les utilisera. Ça c'est vraiment vraiment intéressant. Ça vous permet de faire une sale TomCraft. Avec je ne sais pas combien de jars. Et puis vous récupérez tout le flux. C'est vraiment très pratique. Je vous conseille très fortement d'utiliser ce système. C'est super. C'est marrant. Moi je trouve ça vraiment trop bien. Voyons donc la prochaine recherche. Qui est plutôt intéressante. Alors je n'ai jamais réellement testé ces choses. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Il faut je pense apprendre à s'en servir. Il faut essayer. Il faut vraiment essayer. Donc avec des Ender Pearl. Et des graines. Ça suffit. Bon il n'y a pas besoin d'Ender Pearl. C'est juste que vous auriez pu prendre du verre et de la Sandstone Chiseled. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Donc Permitashow, Vitrius, Frequente Show. Et puis voilà. Et vous obtenez les Crystal Clusters. Donc on apprend ça. Alors les Crystal Clusters. Alors ça se crée avec des charmes. Dans la Fusion Altar. Et puis quelques trucs comme ça. Attention ça coûte 100 vis. Ça coûte cher. Ça coûte quand même cher. Et donc qu'est-ce que font ces Clusters ? On va s'en donner quelques-uns. Alors ça ne change rien. La façon dont... Vous voyez vous pouvez faire même des Mixed. Le type de Cluster n'influe en rien apparemment la chose. Donc on va mettre des Clusters ici. Alors on peut les mettre n'importe où dans la zone apparemment. Pas besoin que ce soit proche de la Node. Et on va essayer quelque chose. Vous pouvez les casser à la main comme vous voulez pour les récupérer. Mais normalement ça devrait... Alors peut-être qu'au bout d'un temps ça va peut-être... Voilà. Vous voyez on est passé à 78 sur 77. Donc premièrement ça peut booster la Node. Jusqu'à 10%. Donc là ça pourrait monter jusqu'à à peu près 80... Ouais... 84... Quelque chose comme ça. Ouais ça pourrait monter... Ce que vous avez dans la Node jusqu'à 84 sur 77. Et en plus de ça, ça lui permet de se remplir plus vite. Et attention ça peut aussi dégager du flux dans l'atmosphère. Donc prêtez-y attention, ça pourrait être un problème. Il faudrait essayer si c'est intéressant d'avoir plusieurs ou pas, je pense. Mais moi j'aime pas trop toucher à mon flux. Ça me gêne un peu. Je vais en laisser deux et puis on verra ce que ça donne avec le temps. Si j'ai quelque chose à rajouter, je le ferai. Vous inquiétez pas. Voilà. Tout simplement. Nous passons ensuite à quelque... Quelque chose de très intéressant comme d'habitude en fait. J'ai l'impression de me répéter. Mais tout est cool dans ce mode. Honnêtement. Il y a de quoi s'amuser. Donc on va commencer par les Ender Pearls pour Alienis. Qui est assez coûteux. Bon ça va, il en faut pas beaucoup. J'ai peut-être eu un gros taux de réussite. Mais il en faut pas tant que ça. Ensuite on va mettre les chests. Pour Vacuos. On va mettre des bateaux. Le moins cher toujours pour Motus. Et nous allons à moindre des cils pour Permutasio. Et cet objet, ouais, il est vraiment innovant. Je trouve. Innovant. Le Portable Hall. Ça vous avez dans aucun mode je crois ce genre de truc. Donc des Enchanted Fabric et une Ender Pearl. Plus quand même deux sans vis. Attention. Pas mal de Vacuos. Beaucoup d'Aliinis. Ça peut vous coûter cher en Ender Pearl. J'ai dit combien d'Aliinis ? Un. Il y en a 4. Donc c'est 6 Ender Pearl. Bon, après une fois que vous l'avez, c'est vraiment la classe. Ça peut vous permettre pas mal de trucs vraiment très cool. Au niveau de vos constructions, des choses comme ça. Tiens, je vais prendre ma Wand of Equal Trade. Et je vais juste changer ce mur et on va en mettre un super mur en obsidienne. Hop. Vous savez que l'Obsidienne, c'est le genre de truc le plus chiant à casser, à traverser, tout ce que vous voulez. Mais, avec ça, vous allez pouvoir le passer sans aucun problème. Alors, je vous préviens, ça ne marche pas sur les trucs trop compliqués, tels que les machines d'autres modes et ces choses-là. Mais, voilà. Ça vous ouvre un passage. Tout simplement. Et vous pouvez l'utiliser un petit peu comme vous voulez. Alors, je pense que ça doit utiliser... Est-ce que ça utilise du vis ou pas ? Apparemment, non. Alors, faites attention, il y a peut-être un... Oh, pour faire plusieurs et tout. Apparemment, il n'y a pas de mauvais effets, tels que du flux. Donc, c'est vraiment cool. Et ça vous fait une petite zone de 3x3 que ça ouvre, tout simplement. Moi, je trouve ça... Là, ça, c'est vraiment OP, quoi. C'est vraiment sympa. Vous pouvez le faire un petit peu où vous voulez. Vous pouvez le faire vers le... Ah, non, il y a une charge. Il y a une charge. Pourquoi je ne la vois pas ? Ah, non, c'est juste que... Ah, d'accord, je ne peux pas. C'est ce truc-là que je ne peux pas. Je ne peux pas vers le bas, apparemment. Et je pourrais si j'avais de la charge. Ah, c'est peut-être parce que ça... Je vais vérifier juste un truc, rapidement. Parce que, personnellement, je ne l'ai jamais essayé. Mais j'ai toujours trouvé ça très cool. Oui, vous pouvez avoir plusieurs couches. Donc, je pense qu'il y a moyen de... De l'enchanter avec Potency pour pouvoir traverser plus de couches. Chose comme ça. A vous de voir comment ça marche. Cet objet est cool. Voilà, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. On a pas mal dépassé le quota. Enfin, ce n'est pas énorme, mais c'est plutôt... C'est déjà bien. Surtout que le problème, c'est que je ne peux pas... Il y a encore pas mal de recherches à couvrir. De recherches naturelles à couvrir. Il y a encore ça. Bon, ça, ce sera dans les golems. Il y a ça, il y a ça. Il y a sûrement quelques recherches cachées que j'ai zappées. Donc, le prochain épisode sera peut-être plus court. Je ne suis pas sûr. Et si je n'ai pas assez de recherches pour le couvrir entièrement... Enfin, pour faire quelque chose d'assez conséquent... On passera sûrement à des explications telles que... Pour que vous comprenez mieux un petit peu comment on a... Comment... Je ne sais pas, les nodes, les choses comme ça... Parce qu'il y a des petits trucs à faire. On vérifiera certaines choses. Peut-être, je ne sais pas encore. On va voir. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis donc à la prochaine. Salut !